Stéphane Ravier, le candidat du Rassemblement National aux prochaines élections municipales et l'invité de Maritima. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour et merci d'être avec nous sur Maritima. Vous êtes l'ancien maire du 7ème secteur sur les 13 et 14 arrondissements et puis vous êtes aujourd'hui sénateur. Et vous êtes donc candidat aux élections municipales. Quelle surprise ! Vous l'étiez déjà il y a 6 ans. Vous vous repiquez. Et lorsque j'ai été élu il y a 6 ans, j'avais annoncé que nous venions de remporter la mairie des 13ème et 14ème arrondissements. Et je prenais l'engagement ce soir-là de remporter la mairie de Marseille la fois prochaine. Donc on s'en rapproche. Le moins qu'on puisse dire c'est que vous ne visez pas petit et que vous annoncez déjà la couleur. Quels sont vos thèmes de programme ? Quelles sont les lignes sur lesquelles vous avez envie de travailler pour convaincre les Marseillais de voter pour vous Stéphane Ravier ? Une mairie qui s'occupe enfin des Marseillais. Une mairie qui devient régalienne. Qui pense, qui réalise qu'il y a dans cette ville 870 000 personnes qui y vivent toute l'année. Moi je suis bien content qu'il y ait des touristes qui viennent à Marseille, qui soient bien accueillis, bien transportés, en sécurité. Et bien je veux que les Marseillais soient traités comme des touristes. Qu'ils soient bien transportés dans un cadre agréable, en toute sécurité. Donc pour cela il nous faut une mairie qui s'intéresse au quotidien, à la réalité des Marseillais. C'est-à-dire leur sécurité qui conditionne tout le reste. Les écoles, bâtiments publics en général, mais c'est vrai que les écoles ont fait beaucoup parler d'elles. Les gymnases, les stades, les bibliothèques, tout ce qui fait qu'on a envie de rester à Marseille. Et pourquoi pas de venir s'y installer ? Quand la confiance est retrouvée, ce sont les entreprises qui viennent s'y installer et qui créent la richesse. Car ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse. Et à partir de là, Marseille brille à nouveau. Alors deux choses Stéphane Radivé, vous dites. Je veux de nouveau une municipalité régalienne. Sauf que dans Régalienne, ça fait penser à l'État. Ça veut dire que vous n'avez pas toutes les manettes en main. Et pourquoi vous, plus qu'un autre, auriez justement les manettes de ce que l'État ne donne pas à Marseille ? Eh bien parce que moi, j'ai une détermination que mon prédécesseur n'aura jamais eue. Est-ce que vous l'avez entendu parler d'une volonté d'aller convaincre le ministre de l'Intérieur ? Il fait le siège des ministères, Jean-Claude Godin. Oui, il fait le siège, il s'assoit et puis il attend que ça passe. Il attend qu'on lui dise non et puis il rentre à Marseille. Eh bien moi, je ne me contenterai pas des non. Je suis déterminé à obtenir un oui. Mais je ne demande pas plus que les autres. Je demande ce dont Marseille a besoin en matière de sécurité. Je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de sécurité, tant que l'on estime qu'à Marseille, et c'est la réalité, eh bien l'on vend de la drogue devant les écoles et que ça rafale à coups de Kalachnikov en direction même de la police, ça ne donne pas envie de venir s'installer. Alors j'obtiendrai du ministre de l'Intérieur qui nous envoie les forces dont nous avons besoin en plus. Plus que les autres, évidemment. Plus que les autres parce que vous dites que vous avez une envie supérieure. Parce que nous avons un besoin supérieur. Peut-être convaincre le ministre de l'Intérieur que vous allez réussir, vous, à taper aux bonnes portes, alors que jusqu'à présent, depuis 20, 30, 40 ans. Je finis ma question, puis après je vous laisse la parole. Et puis après, au bout de 20, 30, 40 ans, on n'a pas réussi, mais vous, vous allez le réussir. Mais parce qu'on n'a jamais tenté de le faire. Jean-Claude Godin est complètement déconnecté des réalités marseillaises. Moi, je vis à Marseille, dans les quartiers nord, et je sais ce dont Marseille a besoin. Et quand vous savez faire le diagnostic de ce qui se passe dans cette ville, de ce qui frappe cette ville, eh bien vous êtes conscient des moyens qu'il faut pour traiter la maladie. La maladie de l'insécurité qui fragilise cette ville, notamment le trafic de drogue, qui est en train de saper les fondements même de cette ville. Donc j'expliquerai au ministre de l'Intérieur, parce que peut-être qu'il ne le sait pas, qu'on a vraiment besoin de ces forces. En plus, moi, d'augmenter considérablement des forces de la police municipale, qui sera diffusée, déployée sur l'ensemble de la ville, et qu'il y aura une mission de sécurité publique. Alors vous n'êtes pas le seul sur ce credo, puisque Samia Ghali a déjà songé à faire appel à l'armée sur ce sujet, à un moment donné. Donc vous n'êtes pas le seul sur ce thème sécuritaire, même si effectivement, ce sont des thèmes extrêmement classiques du Rassemblement National jusqu'à présent. Madame Ghali, c'est une socialiste de toujours, et elle a fait sa carrière sur le rejet de la sécurité, estimant, et c'est toujours le cas, qu'il n'y avait de messages ou d'actions que sociales. Alors pour faire le buzz, elle a parlé de l'armée. Mais que ferait l'armée dans ces quartiers qu'elle ne connaît pas ? La police sait ce qu'il faut faire. Moi j'ai accompagné une patrouille de la BST sur toutes les cités de la drogue des quartiers nord. Ils savent qui fait quoi, où, comment, quand. Mais donnons-leur les moyens d'agir, donnons-leur les hommes, les moyens matériels, et le soutien moral que la police n'a pas. Et vous verrez que le travail sera encore mieux fait qu'il ne l'est aujourd'hui. Bien sûr, il faut derrière qu'il y ait un appareil judiciaire qui soit à la hauteur de l'enjeu. Sauf que ce n'est pas la municipalité, ça. Eh bien j'irai voir s'il est encore là, Madame Belloubet, et lui faire comprendre que la drogue à Marseille, ce n'est pas une chance, c'est un fléau. Donc c'est la tournée des grands ducs avec Céphane Ravier qui arriverait maire de Marseille. Je leur ferai une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Ah oui, ça s'appelle les propositions. Effectivement, je vois très bien les allusions que vous faites. Alors on vous a entendu, effectivement, vous parlez de faire le bon du côté de Samia Ghali, vous avez le sourire. Effectivement, vous avez déjà cité au bout de 6 ou 7 minutes d'émission, déjà des vendeurs de drogue devant les écoles, etc. Tout ça, c'est quand même très caricatural. Ce n'est pas que le quotidien de ce que vivent les gens à Marseille, en tout cas. C'est évidemment le côté obscur, mais tellement présent dans cette ville. Il n'y a pas que ça, on ne sait pas si souvent que ça. C'est pour ça que moi, vous voyez, je suis révolté de ce qui se passe. Parce que cette ville a un potentiel extraordinaire. Elle est face à la Méditerranée, et puis Lyon n'est pas si loin. Les Alpes, on a un capital qui est gâché, qui est saboté par une classe politique qui se sert de Marseille, mais qui ne sert pas Marseille ni les Marseillais. Alors il faut se débarrasser de ceux qui ont ruiné cette ville et qui manifestement veulent continuer à le faire. On va venir effectivement sur le bilan de l'équipe de Jean-Claude Godin qui a été élu jusqu'à présent. Là, on a entendu quand même du Stéphane Ravie extrêmement classique avec les thèmes du Rassemblement National. Ce ne sont pas des thèmes qui sont extrêmement locaux, même si Marseille peut-être cristallise un certain nombre de tensions. Ce sont des thèmes qui sont nationaux, finalement, ce que vous proposez. La sécurité, la fin de l'immigration, etc. Ça ne correspond pas forcément qu'à Marseille. En tout cas, Marseille n'a pas les leviers sur ça. Je n'ai pas parlé d'immigration, je parle d'insécurité, même si le phénomène de l'immigration joue énormément sur ce point. Mais je vous l'ai dit, je veux une mairie régalienne qui s'occupe du quotidien. J'ai des propositions à faire en matière de propreté, par exemple. Nous savons que c'est la métropole qui a la main dans ce domaine, mais on sait bien que ça ne suffit pas. Eh bien, moi, je souhaite que la mairie de Marseille prenne l'initiative, on ne remettra pas en cause ce que fait la métropole, même si on lui demandera de faire mieux. Eh bien, la mairie de Marseille prend dans l'initiative que de créer sur l'ensemble des huit secteurs ce que nous, nous avons fait dans la mairie des 13-14, c'est-à-dire une brigade. Il y aura huit à dix agents par secteur avec le matériel qui sera acheté par la mairie ou par la métropole ou par le conseil départemental. C'est quoi le problème, justement, des poubelles et des ordures ménagères ? C'est les gens qui les sortent n'importe quand ou c'est le manque de service public, c'est le manque de remassage ? C'est un peu tout, c'est un manque de civisme. Alors, la mairie de Marseille commencera par sensibiliser les plus jeunes dans ces centres d'animation. Ils sont nombreux à travers Marseille parce que les enfants sensibilisent à leur tour leurs parents. Et puis, la mairie de Marseille prend dans l'initiative l'initiative de créer ces brigades et ne feront que ça tout au long de la journée, venir compléter l'action de la métropole. Et puis, s'il le faut, et je crois qu'il le faut, sanctionner à la fin de la chaîne, c'est cohérent, c'est de la prévention, de l'information, de l'action et de la sanction. Si les Marseillais n'ont toujours pas compris, pour certains d'entre eux, qu'ils avaient une responsabilité dans l'entretien de leur ville, eh bien, on leur fera savoir en leur tapant au porte-monnaie. En tapant au porte-monnaie. Je pense que c'est un... Une police de la propreté... Je pense que c'est quelque chose qu'ils pourraient trouver chez d'autres candidats également, c'est pas grave. Qui est fantomatique. Oui, mais ils ont eu la responsabilité, ils l'ont toujours, de créer, par exemple, cette police de la propreté ou de la développer. Mais ils ne le font pas. Ils ne veulent rien faire en matière de sécurité. Alors on va y venir, justement. Le bilan de Jean-Claude Godin, il y a tout acheté de ses 6x4, 24, de ses 24 années de pouvoir. Vous l'avez décrit au vitriol, évidemment. Vous passez son bilan au crible et au vitriol. Oui, 24. C'est minuit, l'heure sonne, et ça se transforme tout ça en citrouille. Il n'y a vraiment pas de quoi être brillant. Moi, je prends les choses de façon très factuelle. La ville est surendettée. Nous avons 2000 euros de dette par habitant. Nous avons... Jean-Claude Godin nous dit, vous comprenez, j'ai fait passer le chômage de 25% à 12%. Ce qui veut dire 3 points de plus que la moyenne nationale, quand même. Il dit qu'il reste encore fort, mais qu'il a également fait baisser. Mais, je rajoute, j'ajoute une statistique qu'il oublie. C'est que 26% de la population marseillaise survit en dessous du seuil de pauvreté. Il a transformé les chômeurs en pauvres. L'insécurité... Là encore sur l'emploi, je suis désolé, mais ce n'est pas forcément que du domaine municipal. Vous leur ajoutez des agents municipaux à la ville de Marseille ? À la ville de Marseille, pardon ? Et pourtant, ils s'engargarisent. Moi, je vous l'ai dit, je veux desserrer les taux fiscales, en finir avec l'inquisition fiscale. Il y a eu des autres franges qui ont été mises en place. Ce n'est pas suffisant ? Vous envisagez d'en créer plus ? Moi, la mairie n'est pas là pour créer des emplois. Elle est là pour créer les conditions du retour de l'emploi. Il faut que les entrepreneurs potentiels aient confiance en Marseille. La première des conditions, il y en a deux, c'est la sécurité physique pour eux, pour leurs employés. Et puis, je dirais même qu'il y en a trois, que la fiscalité ne soit pas dissuasive et qu'il y ait des services publics, qu'il y ait des crèches, qu'il y ait des écoles. Notre action sera en direction aussi des écoles. J'en ai marre quand je me déplace à travers la France. Que l'on se foute de moi et de Marseille lorsque l'on évoque les écoles. Donc, vous êtes un défenseur des services publics, très clairement, aujourd'hui. Vous êtes à côté de ceux qui manifestent pour leur défense. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été longtemps un agent des services publics. J'ai été un haut fonctionnaire. Mais parce que j'étais au dernier étage de l'immeuble, j'étais tout simplement employé de la Poste et des télécoms. Donc, je sais que le service public, il est indispensable. Il doit être aussi motivé. Le service doit être rendu au public. Et notamment en matière de propreté. Eh bien, cette mairie de Marseille s'emploiera à mettre à l'honneur les services publics, mais pour créer des conditions du développement économique via les entreprises privées. Ce sont les entreprises qui créent la richesse quand le service public a fait son travail. Alors, les entreprises, elles ne sont pas forcément toujours sensibles, évidemment, au thème du Rassemblement National. Vous esquissez encore un sourire, mais ça peut changer éventuellement. Ça change. Ça change. J'ai été reçu, et je suis reçu depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, par les représentants du monde de l'entreprise. Je pense que c'est normal. Ils pourraient se contenter de me recevoir pour me recevoir. Mais nous avons su créer des liens parce que j'ai pu leur expliquer ce qu'étaient vraiment nos propositions. On leur poserait évidemment la question. Alors, 24 années de pouvoir de Jean-Claude Godin, 24 années où il a été élu, sans discontinuer, pardonnez-moi, ça s'appelle encore la démocratie. Voilà, les Marseillais sont tous avec des œillères, qui ne vivent pas dans la même ville que vous. De moins en moins, puisqu'en 2014, ils ont porté à la tête des 13e et 14e arrondissements et bien le Front National de l'époque. Et il a fallu à Jean-Claude Godin qu'il s'allie avec des guérinistes pour pouvoir conserver sa mairie centrale. Ce que ces bébés sont en train de réaliser, les bébés du godinisme, sont en train de s'allier avec les bébés du guérinisme. Alors, les bébés du godinisme, ils ne sont pas toujours d'accord en ce moment, a priori ? Ce sont des enfants, ça se chamalie tout le temps. Dans la famille du Rassemblement National, ce n'est jamais le cas ? Écoutez, tout va pour le mieux à Marseille. Ce que vous avez montré, c'est effectivement à la tête du 13-14. Finalement, c'est aussi une affaire de famille, quelque part. L'intérêt général et l'amour de Marseille, nous avons ça dans le sang dans la famille. Pour être maire, il faut être rassembleur, Stéphane Ravier. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre discours, les thèmes du Rassemblement National sont quelquefois stigmatisants pour certaines catégories de personnes, pour des gens entiers, etc. Est-ce que ça ne vous décrédibilise pas et est-ce que quelque part, ça ne vous empêche pas de progresser ? Je sais que mes adversaires, je ne parle pas de vous, essaient de coller à cette campagne un discours de ma part qui serait celui de Nanterre, celui du mouvement, la Bible, la doctrine du mouvement. Est-ce que l'on m'entend depuis cette campagne parler de doctrine ? Je vous parle des écoles. Je vous parle de la sécurité de tous les marseillais, y compris de celles et ceux qui vivent dans les cités. Moi, je m'adresse aux maires de famille de ces cités. Je leur tends la main, il y aura le retour de la sécurité, y compris dans les cités. J'empêcherai que leurs enfants tombent dans le fléau et du trafic de drones. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. J'aurais une action, vous le disiez vous-même, dans les services publics. J'en ai assez que dans cette ville, eh bien, l'on ne puisse aller se baigner dans la mer Méditerranée qui est à deux pas parce qu'on n'a pas su créer des conditions parce qu'il n'y a pas de piscine. Moi, j'ai une action marseillaise, tout le monde le sait que je suis du Rassemblement National. Je suis aujourd'hui dans le Rassemblement... Mais là, vous voulez gommer un peu cette étiquette, finalement ? Je suis dans le Rassemblement des Marseillais. Le Rassemblement des Marseillais. Je suis dans le Rassemblement des Marseillais avec des propositions marseillaux-marseillaises qui correspondent aux besoins quotidiennes des Marseillais et des entreprises. Et est-ce qu'on vit aujourd'hui mieux dans le 13-14 que ce qu'on ne le vivait à l'époque ? Je pense, je pense que l'on vit mieux... Ils vont vous répondre en tout cas les Marseillais dans peu de temps. Je pense que c'est un petit peu plus propre qu'avant. Si on avait eu plus de moyens mais on n'en nous a donné pas, on les a créés nous-mêmes, eh bien, ça se passerait mieux. Je pense que les seniors vivent mieux puisque nous avons créé un club qui s'appelle La Fleur de l'âge avec des sorties gratuites. Nous avons... C'est un jugement général que je vous demandais parce qu'évidemment, vous avez un besoin à défendre. Nous avons œuvré pour toutes les écoles de fond vert jusqu'à Château-Gambert. Les Marseillais me comprendront. Et nous avons signé un partenariat avec l'association Voisins Vigilants pour une sécurité sur l'ensemble du secteur. Voilà la réalité. Nous avons soutenu nos centres d'animation, les associations, le monde culturel et sportif. Nous n'avons rien interdit. Certaines associations, en tout cas, au bénéfice de d'autres. Vous avez choisi un certain nombre d'associations que vous avez choisi justement de soutenir. Nous n'avons rien interdit, rien supprimé, mais nous avons apporté une aide aux associations qui défendent notre culture provençale, française, marseillaise. Donc là, on ne s'adresse pas à l'ensemble de la population déjà. On a commencé à réduire un peu le champ. Mais chaque Marseillais doit se sentir propriétaire et amoureux de sa culture. Mais pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas, nous leur avons permis de la découvrir. Stéphane Ravier, la gestion du RN aujourd'hui, FN avant dans la région, ça n'a pas forcément laissé que des bons souvenirs. Vitrolles qui a été une déshérence. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans on ne peut pas connaître. Il fallait que vous puissiez la chansonnelle pour nous fassiez découvrir votre talent en la matière. Ça peut être un franc succès quand même Vitrolles, Marignane avec le recul, Vitrolles avec des finances qui ont été laissées totalement à l'abandon, quasiment missus tout à l'après. Des délibérations qui étaient nationales et qui étaient cassées systématiquement. Je pense à la prime de naissance pour les Vitrolles. Vous vous souvenez de tout ça ? Est-ce que vous m'avez entendu parler de prime de naissance ? Non, pas encore. Pas encore, je suis rassuré. Moi, je ne suis pas l'avocat de Bruno Maigret ou de son épouse. C'était il y a plus de 20 ans et même bien davantage. J'y reviens. J'ai une démarche, moi, marseillot, marseillaise, qui se nourrit de mon expérience au sein de l'hémicycle du 13-14 et de la mairie de Marseille. Je sais maintenant précisément pourquoi ça fonctionne si mal et pourquoi nous allons pouvoir faire beaucoup mieux en restant dans la légalité avec les moyens locaux. Une administration, c'est la constitution, c'est constitutionnel, s'administre par elle-même. Nous allons nous administrer par nous-mêmes à ceci près que moi, j'irai obtenir des ministres ce dont Marseille a besoin. Emmanuel Macron a dit que la France ne pouvait pas réussir si Marseille ne réussissait pas. Eh bien, je vais la lui rappeler, cette phrase et le convaincre de supporter, au-delà de l'Olympique de Marseille, de supporter Marseille. Vous avez chanté, ça me donne l'occasion de revenir sur une casserole, mais quelque chose que vous traînez depuis 2016, ce sont les voeux au Dôme qui ont coûté énormément d'argent. Ça a ruiné la ville. Ça a ruiné la ville. Non, mais effectivement, parce que ça peut apparaître comme étant peut-être du clientélisme par rapport à certains de vos électeurs. On comprend mal, finalement, ce double discours. Comment est-ce que... Alors, vous en êtes sursis par une pirouette en disant mais cette année, je n'ai pas le droit de parler, je chanterai. Vous l'avez fait. Je peux recommencer. Mais quand même, ça ne fait pas un peu tâche, quelque part, le côté dépense beaucoup pour le culte de la personnalité ou pour moi ou pour... Si c'est là, le seul point que mes adversaires ont trouvé pour essayer de me mettre en difficulté, vous voyez qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose. Moi, j'invite chaque année, en tout cas, c'est Madame d'Angelo maintenant, les Marseillaises et les Marseillais des 13e et 14e arrondissements à participer à leurs fêtes, une fois par an, dans une salle qui correspond... Le don, c'était un peu grand quand même, Oui, c'est... Ça le reste encore. Écoutez, il y a 2000 personnes. Il n'y a que cette salle qui peut accueillir autant d'invités et c'est leur fête et il y en a trois. Il y a les vœux du maire, il y a la remise de prix, les fossés indoor aux associations, aux personnalités inconnues mais très actives dans notre secteur qui agissent dans l'intérêt général. Et puis, il y a, on danse, on s'amuse, trois fêtes en une. Finalement, ce n'est pas si cher que ça. Je vous précise que depuis, on a considérablement dégonflé le coût de cette fête. Mais vous avez quand même chanté. Mais j'attends les 500 000 euros, le retour des 500 000 euros que Jean-Claude Godin m'a piqué dans la caisse en début de mandat. Il vous répondra, il n'est pas là pour vous répondre. Je n'ai jamais su ce qu'il en avait fait. Bon, Fils de Marseille, c'est un livre que vous venez de sortir. C'est un livre qui est destiné à présenter votre programme aux Marseillais. C'est un livre également qui est destiné à mieux vous connaître, peut-être à lisser un peu votre image. On voit que depuis tout à l'heure, vous cherchez à gommer certaines aspérités, peut-être pour mieux passer par rapport à toute la population. Vous êtes un peu moins stigmatisant à ce micro finalement. Jusqu'en 2014, l'on ne connaissait de moins que ce que mes adversaires voulaient bien en dire. Alors j'ai l'opportunité depuis de m'exprimer sur différents médias et notamment le vote, Radio Maritima. Merci pour votre invitation et pour la prochaine. Lissez votre image parce que c'est vrai que vous avez une image un peu cassante. On vous entend souvent pour des bons mots. Ça, ça ressemble beaucoup à la culture du Rassemblement National. Non, mais quelquefois un peu en dessous de la ceinture aussi. C'est la marque de la famille Ravier. Moi, j'ai été... Je suis le dernier de trois frères et mon frère aîné, malheureusement disparu trop tôt. C'est un petit peu la référence dans la famille, en tout cas pour ses deux frères, que d'être irrévérencieux, que de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et d'avoir le bon mot quelquefois qui peut être interprété, souvent interprété. Il y a des choses qui étaient extrêmement claires Stéphane Ravier quand même. Quand vous donnez rendez-vous à un élu dans un hôtel, je suis désolé mais il n'y a pas forcément une hauteur de vue exceptionnelle. On ne va pas rentrer sur ça. À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, évidemment. Jean-Claude Godin a d'ailleurs compris comme ça puisqu'il a ajouté ça ne se fera pas dans mon bureau. Cette politique de petite phrase, elle ne dessert pas forcément. Elle dessert un peu la politique quand même quelque part. En tout cas, elle ne fait que renforcer les camps de chaque côté. Mais quand vous passez quatre heures dans un hémicycle à écouter les balivernes des gens qui se prennent au sérieux et qui ont ruiné cette ville et qui vous font la leçon de soi-disant tourner la page et qui sont entrés aujourd'hui de s'allier avec des vieux dinosaures du guérinisme encore vivant. M. Rossi pour Mme Vassal. Pas trop de nom s'il vous plaît. Ils sont là pour vous répondre. Et Mme Narducci. Ils répondront quand ils seront là. Et Mme Narducci pour M. Gilles. Quand on est à ce point dans le... Je vais dire une grossièreté mais dans le foutage de gueule des Marseillais. Ils se foutent de nous. À un moment, on fait un plus ou moins bon mot pour faire... Parce qu'on en a besoin de rire. J'ai une question extrêmement sérieuse, Stéphane Rabier, comme l'étaient toutes les autres. Ne croyez pas. Est-ce que vous êtes raciste ? Parce qu'on vous a vu vous afficher aux côtés d'Éric Zemmour qui a été condamné lui-même pour incitation à l'aide raciale. C'est quelqu'un... Voilà, on vous a vu en colloque avec lui. Il a été condamné par le tribunal révolutionnaire, par le tribunal de la pensée unique. Non, on n'est pas sous la terreur encore, très sincèrement. Non, mais c'est la loi quand même. Oui, on n'a pas rétabli la place de la... Donc, vous vous en sortez par une pirouette encore. Vous ne répondez pas à son charbon. Non, mais moi, je suis très fier d'avoir reçu Éric Zemmour. Très fier. Mais est-ce que votre parti est raciste, oui ou non ? Écoutez, il suffirait que je dise oui pour que vous me croyez. Non, non, non. Parce que ça fait 30 ans. Enfin, que je dise non, pour le coup. Moi, je vous dis que si j'avais été raciste, eh bien, je n'aurais pas tenu autant d'années et à la tête de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Ça fait partie de la diabolisation, de la tentative de diabolisation de mes adversaires parce qu'ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. Donc, on lit entre l'île que vous ne l'êtes pas. À essayer de nous opposer parce que sur ce que nous avons fait, et il va bien falloir que mes adversaires le disent, sur ce que nous avons fait pendant six ans dans les quartiers nord de Marseille, où est la preuve de discrimination, de racisme, de rejet de l'autre, etc. Nous avons agi dans l'intérêt général en mettant en l'honneur notre culture, notre identité, nos racines chrétiennes, ce qui est normal, mais sans rejeter qui que ce soit. C'est ça, la vérité. Les racines chrétiennes de la France dans les quartiers nord, elles ne sont pas forcément... Il faut juger... Mais ça serait un autre débat, Stéphane Ravier. Les racines chrétiennes de la France dans les quartiers nord de Marseille, on n'est pas obligé, forcément, surtout quand on est à la tête d'une entreprise laïque qui doit être une municipalité. Mais moi, je suis un politique mais qui n'est pas amnésique. J'ai bien compris. Je n'oublie pas que celle qui veille sur nous, c'est la bonne manière. Allez, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a un plafond de verre qui va vous empêcher d'être maire de Marseille parce qu'à un moment donné, vous n'arriverez jamais à le casser, ce fameux plafond de verre ? Ou est-ce que pour vous, il y a de sérieuses chances de succès ? Mais il y a de sérieuses chances. Une réalité, pas seulement des chances. L'après-Gaudin laisse la place à un véritable désert politique et surtout un bilan catastrophique qui est porté par ses héritiers, que ce soit Mme Vassal, M. Gilles, M. Berlan qui porte, lui, le bilan de Macron, la gauche dont on ne se remet toujours pas de la politique de François Hollande. Et il y a un rassemblement national, un rassemblement des Marseillais qui a bien travaillé dans les 13e et 14e arrondissements, qui a très bien travaillé dans les autres communes. Et tout ça, eh bien tout ça nous donne pas seulement l'espoir mais la détermination de remporter cette élection dans l'intérêt de Marseille et des Marseillais. De tous les Marseillais. De tous les Marseillais. Merci Stéphane Ravier de tous ceux qui aiment Marseille en tout cas. D'avoir été avec nous sur Maritimento.